Dans cette vidéo, on va apprendre à créer ensemble un tableau comme celui-ci. Qu'est-ce que c'est comme type de tableau ? C'est un tableau, pas un tableau croisé dynamique, pas un tableau de bord. C'est un tableau qui permet simplement de mieux comprendre une base de données d'employés. Donc c'est des données RF, une base de données d'employés. Ça pourrait être bien sûr des profils de candidats, ça pourrait être des prestataires, ça pourrait être des intervenants. Là c'est une base de données qui correspond à des employés. Et de pouvoir faire des focus facilement sur uniquement les employés qui ont été recrutés en 2023. Là il n'y en a pas beaucoup, il y a une seule personne qui a été recrutée en 2023. Si je regarde 2022, j'ai toutes ces personnes-là, donc 34 personnes qui ont été recrutées en 2022. Si je regarde les gens qui en 2022 ont été recrutées et sont des femmes, j'ai 18 personnes et pour les hommes j'en ai 16. Et si je regarde que ce soit hommes ou femmes, mais simplement pour le service juridique, j'ai qu'une seule personne. Logistique j'en ai deux, finance j'en ai trois. Donc voilà ce qu'on va essayer de créer ensemble, ce n'est pas ce qu'on va essayer, bien entendu. Ce qu'on va créer ensemble, c'est partir d'une base de données qui est très brute. Contrairement à d'autres fois, je ne vais pas utiliser l'outil convertir, je vais l'importer via du Power Query pour que ce soit le plus dynamique possible. Et ensuite, retravailler cette base de données à fond pour obtenir justement ce petit outil de travail qui nous permet de facilement vérifier le nombre de personnes qui sont, ou la rémunération par exemple moyenne des personnes qui sont en finance ou d'autres personnes. Donc voilà ce qu'on se donne comme objectif. Nos données sources, je vais me mettre là et je vais les afficher. Nos données sources, elles sont ici. Juste avant qu'on commence, je vous préviens, nos données sources sont ici, mais on va faire comme si elles étaient dans un autre fichier. C'est juste comme ça que vous n'avez qu'un seul fichier à télécharger. Nous, on va faire comme si elles étaient dans un autre fichier et que nos données sources, il fallait s'y connecter pour pouvoir ensuite les analyser, les enrichir, les vérifier et les comprendre. Donc voilà, vous avez dans la feuille import vos données sources et nous, on va travailler en pas mal de tables pour réussir à obtenir dans une feuille employée. Donc ça va être la feuille employée 2 parce que vous allez télécharger probablement ce fichier qui est déjà complété. Vous allez juste pouvoir le refaire avec moi. On va créer cet outil-là dans une nouvelle feuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se connecter à notre source de données. Et avant de le faire, on va créer une feuille dans laquelle on va travailler. La feuille, je vais l'appeler employée 2. C'est dans cette feuille-là que je vais travailler parce qu'ici, tout est déjà fait. Et donc dans cette feuille employée 2, je vais simplement lui mettre une capture d'écran de ça. Je vais le mettre comme ça pour avoir au maximum un plein écran. Un pré-écran, je vais le coller ici et le mettre en beaucoup plus petit. Donc ne le faites pas, vous n'en avez pas besoin. Mais moi, ça va m'aider simplement à pouvoir vous dire, voilà, là, on fait ça dans ce genre de là, etc. Donc je mets cette capture d'écran ici. Et maintenant, j'ai ma feuille employée 2. Je vais aller dans l'onglet données. Obtenir des données. Et je vais faire comme si je me connectais à un autre classeur. Parce que normalement, vos données, elles seraient peut-être dans un autre classeur ou ailleurs, accessible avec Power Query. Donc moi, mon classeur, il est dans mes téléchargements. Vous, je vous conseille de le mettre ailleurs avant de faire cette manip là. Donc vous pouvez le mettre dans un autre dossier. Et je vais sélectionner ce classeur-là. Et donc dans ce classeur-là, moi, ce que je vais vouloir importer, c'est une des feuilles. Celle qui contient mes données à importer. Cette feuille-là, elle s'appelle import. Je vois bien que j'ai des infos brutes. Avec la date de naissance, le service, etc. Mais je n'ai pas les infos retravaillées. Que l'on va vouloir justement obtenir ensemble. Je n'ai pas besoin de transformer les données. Donc je vais faire un truc qu'on ne fait pas si souvent que ça en Power Query. Je vais directement les charger dans. Je vais les charger dans. Et ce que je vais vouloir faire, c'est les charger dans un tableau que je vais mettre dans une feuille existante. Dans cette feuille existante, je vais faire commencer mon tableau ici. Donc là, moi, je dis de commencer en B11. Dans ma feuille Employee 2 en B11. Simplement parce que c'est exactement ce que je veux reproduire, exactement ce que j'ai ici. Donc je vais faire la même chose. Alors, vaut mieux le faire, même si je pense que là, on n'en aura pas besoin. Je vais cliquer sur Ajouter ces données au modèle de données. Je clique sur OK. Et donc là, Power Query est en train de créer un programme qui va me permettre de, dès que mes données changent dans ma feuille import de ce classeur-là, d'actualiser des données et du coup de récupérer des données à jour. Ce qui est bien plus puissant que de faire des copier-coller en devant ouvrir les fichiers. Donc là, j'ai ça. Et en vrai, c'est très bien. Donc j'ai ça. Si je décide de supprimer, par exemple, deux lignes et que je actualise mes données. Donc je vais dans Données, Actualiser Tout. Mes deux lignes vont réapparaître parce que ma source de données va être re-téléchargée et ré-implémentée dans Excel. Donc là, c'est pas mal parce que finalement, ce que je sais, c'est que quelles que soient les données que j'ai dans ma base source, je vais avoir la transcription de ces données ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler mes données ici pour qu'elles soient les mieux possibles. Donc il y a plein de trucs que je vais vouloir faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter certaines colonnes ici pour nous permettre d'obtenir des calculs, des colonnes calculées qui vont nous donner des informations qu'on n'avait pas avant. Par exemple, on a le prénom et le nom. Mais comme il y a des prénoms qui tombent deux fois ou des noms qui tombent deux fois, on a surtout un matricule. Ce matricule va être le prénom, un espace et le nom. On va avoir un deuxième matricule qui va simplement anonymiser les noms de famille. Donc avec uniquement la première lettre du nom de famille. On va avoir une autre colonne qu'on va rajouter. On connaît les dates de naissance, mais ce qu'on voudrait obtenir, c'est les âges. Et donc on va rajouter des colonnes comme ça. Je vais vous guider, bien sûr. Mais on va rajouter déjà par exemple ces trois colonnes-là qui sont matricule 1, matricule 2 et âge. Et qui ne sont pas ici, qui ne sont pas de base. On a prénom, nom et ensuite on passe directement à sexe. Alors que nous on veut prénom, nom et ensuite matricule 1 et 2. Donc je me mets ici. Et ce que je vais faire, donc ça j'aurais pu le faire en PowerCorey, mais je vais le faire dans Excel. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter deux colonnes ici. Je vais renommer matricule 1 et matricule 2. Alors je vais dézoomer aussi, pour que ce soit la même chose entre là et là. Donc le même niveau de zoom simplement. Je vais enlever ce que moi je n'aime pas, qui est le quadrillage. Je vais enlever ça et puis je vais faire un peu de mise en forme. Je vais faire dans l'autre ordre, mais faire un peu de mise en forme. Je vais dire que ça fait 35 de haut. Et il y a certaines colonnes, comme par exemple la colonne de date de naissance. C'est un peu long comme titre. Donc je vais me mettre sur cette cellule, donc sur le titre. Me mettre après l'espace après date. Et appuyer sur Alt, Entrée. Et faire un saut de ligne. Je vais le faire sur Date d'embauche aussi. Et puis je vais peut-être juste le faire sur ça. Et maintenant, ces lignes-là, donc c'est toutes mes en-têtes. Je vais les sélectionner tous en une fois en cliquant sur cette petite flèche-là. Et je vais venir tout mettre en Centrée, Horizontale et Verticale. Qu'est-ce que je vais faire ? Dans un premier temps, je vais dire que toutes ces colonnes-là, même si je vais changer après, je vais dire qu'elles font par exemple 20 de large. Alors c'est assez long, mais c'est peut-être un peu trop long. Je vais faire plus de 18 de large. Par défaut, je vais dire, voilà, pour l'instant elles font plus de 18 de large. Et je vais faire un dernier changement, alors pas un dernier, en vrai, mais un autre changement visuel. C'est que je vais lui dire, tiens, je veux cette couleur-là. Et là, les couleurs, vous avez peut-être pas les mêmes que... Ah si, vous avez peut-être les mêmes que les mêmes. Il y a un truc que j'ai fait et que je ne vous ai pas montré au départ. Je l'ai fait pour vous montrer ce qu'on voulait obtenir. C'est que je suis allé dans Mise en Page et j'ai défini que mes couleurs, ce n'étaient pas mes couleurs par défaut. Par défaut, ce serait ça comme couleur. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'aurais eu ça comme couleur. Et là, pour une fois, j'avais envie de changer. Ça fait de temps en temps, et du coup, j'ai pris d'autres couleurs par défaut. C'est-à-dire que je suis allé ici et j'ai dit que le style que je voulais, c'était mon style bleu-vert. Donc j'ai appliqué mon style bleu-vert et ça a fait changer la totalité de mon fichier pour une palette qui va de bleu à vert. Donc j'ai fait ça, je l'ai fait ici aussi. Donc maintenant, enfin, vous, c'est déjà fait, mais n'hésitez pas à changer pour mettre autre chose. Et je vais aller dans, je vais aller, je vais cliquer sur mon tableau, création de tableau, et je vais aller mettre un style que moi j'utilise tout le temps, qui est celui-ci. Je vais mettre ce style-là. Je vais prendre mes colonnes, dans un premier temps, donc toutes ces colonnes-là. On voit ce que je peux faire, je peux cliquer ici, jusqu'à avoir cette flèche-là en diagonale, et ça va prendre toutes mes colonnes, sur toutes mes lignes et toutes mes colonnes de mon tableau, et je vais mettre un de retrait pour décaler un peu toutes mes valeurs sur la gauche. Donc je vais faire ça, et puis je vais réduire un peu la largeur de cette colonne-là. Je n'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande, je voudrais juste qu'elle fasse une petite colonne-là. Et maintenant, je vais commencer à créer mes deux colonnes de matricule. Je vais rajouter ici un âge, une colonne à âge. Je vais traiter ces trois colonnes-là, sur lesquelles je veux calculer des choses, créer des colonnes calculées. Donc, égale, là ce que je veux, c'est joindre ce texte-là à ce texte-là. Je peux le faire soit avec juste des esperluettes, ces symboles-là, soit avec la fonction joindre texte. Là, je vais faire la fonction joindre texte, c'est-à-dire joindre texte. Mon délimiteur, ça va être un espace, donc je mets un espace entre guillemets, et je vais lui dire, si jamais il y a des cellules vides, ignore-les. Et maintenant, je peux lui donner mes textes. Donc, je peux lui donner soit cette colonne, soit je peux lui dire en une fois, prends toutes les colonnes qu'il y a de là à là. En vrai, dans les deux cas, c'est pareil ici. Donc, là, j'ai une fonction joindre texte, dans laquelle j'ai trois informations à donner. Quel est le caractère ou les caractères que je veux mettre entre mes textes ? Qu'est-ce que je fais si certains de ces textes que je veux joindre, ils sont vides ? Et quels sont les textes que je vais vouloir joindre ? Donc, je fais ça, et je peux appuyer sur, je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur Entrée. Et du coup, j'ai tous mes matricules, et du coup, j'ai tous mes matricules qui fonctionnent bien, parce qu'ici, j'ai Norma et Hermier qui vient Norma et Hermier, qui vient Norma et Hermier, Xavier et Etienne, pareil, et Jean-Philippe Poitier, pareil. Donc, cette colonne-là, elle va être un peu plus longue. Je vais la mettre comme ça, on verra après. Je vais la mettre comme ça, et donc j'ai une colonne un peu plus longue qui contient mes matricules. Et moi, ce que je voudrais, c'est quand même que cette colonne-là, je remarque que, contrairement à ça, où c'est de l'import de données, ici, c'est une formule qui est faite. Donc, pour faire ça, je vais sélectionner cette colonne. Donc, pour le faire, le plus simple, c'est que vous mettez ici, sans utiliser les raccourcis clavier, vous mettez simplement ici, vous cliquez sur cette flèche et vous cliquez. Hop, et je vais dire, toute cette colonne-là, tu prends la couleur que j'avais définie pour la colonne, et dans la même, donc moi, c'est ici, dans la même colonne, je vais prendre cette couleur-là, celle qui est au milieu. Et ici, je vais dire, ça aussi, je veux qu'on le remarque, donc je vais prendre la couleur qui est un peu plus foncée. Donc là, j'ai mon matricule, je vais appliquer exactement les mêmes règles, ici, et ici, et pareil, ici, et ici. Donc là, j'ai rajouté trois colonnes clés, simplement, il y en a une pour laquelle j'ai fait la formule, et les deux autres, pas encore. Et ce que je vais vouloir faire ici, pardon, dans matricule 2, ce que je vais vouloir obtenir, c'est le prénom, ou les prénoms, et l'initial des noms, on va dire, l'initial des noms. Donc ce que je vais faire, c'est à peu près la même chose, simplement, je vais commencer à préparer le terrain, pour dire que, déjà, je vais récupérer l'initial, la première lettre à gauche, de ce qu'il y a ici, donc du nom. Donc si je fais ça, j'ai bien H pour Hermier, E pour Étienne, P pour Petitier, P aussi pour Pinot, du coup, ça, c'est déjà pas mal. Je vais vouloir mettre un point après ça. Je vais utiliser l'esperluette, ou j'utilisais la fonction Joindre Texte. Donc je vais utiliser l'esperluette, pour dire, prends ce qu'il y a à gauche, la première lettre à gauche, de chaque nom, et rajoute ensuite un point juste derrière. Donc maintenant, j'ai H point, E point, P point, P point. Et maintenant, je vais pouvoir refaire ce que j'avais fait avant, Joindre Texte. Mon délimiteur, c'est un espace. Qu'est-ce que je fais s'il y a quelque chose qui est vide ? Je l'ignore. Et maintenant, mes textes, c'est celui-ci, point virgule, celui que j'avais avec mon gauche et mon point. Je ferme ça, et j'obtiens aussi, comme c'est le cas ici, Norma H, Xavier E. Et du coup, prochain truc à faire, et dernier truc à faire, c'est que je vais calculer l'âge qui est donné par ma date de naissance. Mais avant de le faire, je vois bien qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que mes dates de naissance, elles ne sont pas dans un format facile à lire. Donc ce que je vais faire, c'est que toute cette colonne-là, je vais aller la mettre en format date courte, parce que ce sera plus facile à comprendre pour moi. Maintenant, j'ai des dates de naissance qui sont logiques, compréhensibles, entre 91, 69, 2000, 2003, des gens qui sont nés en décembre, en janvier, en avril, et en février. Donc c'est des dates de naissance tout à fait compréhensibles. Et donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est calculer leur âge. Et calculer l'âge de chacune de ces personnes, il va falloir que je fasse un calcul et combien il y a eu d'années complètes, écoulées, etc. Pour faire ça, il n'y a pas de fonction qui s'appelle âge. Il n'y a pas de fonction non plus qui s'appelle nombre années. Dans les fonctions années, je peux récupérer simplement le numéro de l'année, d'une date de naissance, mais pas calculer le nombre d'années entre deux dates. Ce que je vais pouvoir utiliser comme fonction, c'est une fonction qui n'est pas forcément très connue, même si elle est très utile, et on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas, mais en vrai elle existe, c'est la fonction date diff. Je dois lui donner trois éléments. Une date de départ, une nouvelle date, la date de fin, et une unité dans laquelle je vais compter. Ma date de départ, c'est ma date de naissance. Ma date de fin, ça va être quel est l'âge de ces personnes aujourd'hui, donc ça va être la fonction aujourd'hui. Je vais calculer la date, le nombre d'années complètes qu'il y a eu entre ma date de départ et ma date d'aujourd'hui. Et ensuite, mon unité, c'est souvent là où on fait le plus d'erreurs, mon unité, ça va être des Y. Je mets Y entre guillemets, parce que mon unité, ça va être des années. Y pour hier, en anglais année. Du coup, le but, ça va être de calculer le nombre d'années complètes qui se sont écoulées entre la date de naissance et aujourd'hui. Et bien, ce nombre d'années complètes qui se sont écoulées entre la date de naissance et aujourd'hui, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler l'âge. Donc, je fais ça. Cette fonction, vous voyez que là, comme mon titre, il était sur deux lignes, elle s'est mise sur deux lignes aussi, mais vous n'avez rien à faire. Et du coup, si vous appuyez sur Entrée, vous obtenez l'âge de chacune de ces personnes. Quelqu'un qui est né en 91, en 2023, il a probablement 30, 31 ou 32 ans. Voilà, c'est 31 ans. Et quelqu'un qui est né en 2000, en 2022, 2023, il a 23 ans parce qu'on n'est pas encore le 19 avril à la date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc, son anniversaire de 23 ans n'est pas passé. Je vais appuyer sur cette petite flèche pour simplement centrer tout ça. Et on a fait un bon début. On a déjà rajouté trois colonnes calculées et c'est parfait pour commencer. Maintenant qu'on a créé ces premières colonnes calculées qui vont nous permettre de mieux comprendre nos données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre un surtitre ici pour dire tout ça, c'est des informations, je ne sais plus comment j'ai mis, mais informations personnelles sur la personne. Et puis ensuite, on va mettre d'autres colonnes calculées qu'on va mettre dans d'autres surtitres. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire des surtitres pour qu'on comprenne un peu comment sont organisés nos blocs de colonnes. Donc là, je vais dire que cette ligne-là, je la mets plutôt en 35 afin d'avoir un peu plus de place. Et tout ça, toutes ces cellules-là, je vais les mettre dans une couleur qui va être la couleur que j'ai utilisée là, donc celle-ci. Et donc ça, ça va être information personnelle. Alors, j'ai mis... je vais mettre avec ce que j'avais fait, donc mettre avec un peu de retrait en haut, en italique et en blanc. Du coup, j'ai information personnelle, exactement comme ici. Alors, j'ai mis une petite astérisque, tout simplement parce qu'à la fin, je vais avoir encore quelque chose qui correspond à de l'information personnelle, mais que j'ai mis à la fin. Alors, je l'ai mis à la fin simplement pour que ce soit... ça arrive pas trop tôt dans la vidéo, mais bien sûr, vous pouvez la mettre au départ, après l'âge. C'est peut-être tout aussi bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais souligner un peu tout ça. Je vais mettre ici un trait blanc pour souligner et qu'on voit bien la séparation entre ça et ce qu'il y avait avant. Donc là, j'avais les informations personnelles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais rajouter une colonne ici pour faire service et en fonction du service, on va être capable de déterminer la ville parce que là, dans nos paramètres, on sait que les services sont répartis par ville. Certains services sont à Paris et d'autres sont à Montrouge. Donc, je vais faire ça aussi. Donc, service, j'ai rajouté et je vais rajouter ville. Et donc, ça, ça va être une deuxième colonne, un deuxième bloc, je veux dire, que je vais mettre plutôt dans cette couleur-là. Donc, ça va être ma couleur de base ici, là. Donc, je fais exactement la même chose que j'ai fait. Après, vous faites les couleurs que vous voulez d'une certaine façon. L'idée, c'est juste de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris pour ce deuxième bloc toutes les couleurs qui sont ici dans mon verre, dans ce qu'ils appellent le verre d'eau. Là, je prends le 2. Et donc, voilà, je vais faire ça. Et donc, ça, les données qui sont ici, pareil, je vais mettre bordure droite, une bordure, une bordure. Et ici, ça va être ville, service et ville. Service et ville. Je l'écris de la même manière. Je vais mettre pareil, comme ça, un peu de retrait et du blanc, comme ça, c'est la même chose et ça fonctionne très bien. Je ferai les autres après. Donc là, je vais m'occuper de la ville. Comment est-ce qu'en connaissant le service, je peux être capable de déterminer la ville ? Je vais réduire ça, ça va me faire gagner un peu de place. Donc, en connaissant le service, je voudrais être capable de déterminer quelle ville, quelle ville correspond à ce service pour chaque personne. Donc ça, je ne vais pas pouvoir faire une fonction comme le genre de texte, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est une fonction de recherche. Une fonction de recherche qui va récupérer quel est le service qu'on cherche et qui va trouver dans la feuille paramètre quelle est la ville qui est en face et donc récupérer la ville en fonction du service. Donc ça va être recherche.x. Je vais le faire avec une fonction recherche.x. Recherche.x, je vais lui donner mon service point virgule dans la feuille paramètre. Donc je mets un point virgule avant de changer de feuille. Je vais chercher ce service-là dans ce tableau-là, cette colonne-là de mon tableau et dès que c'est trouvé, je vais vouloir trouver l'information qu'il y a en face ici. Donc je fais ça et je ferme ma parenthèse, je ne vais pas aller sur d'autres choses, je vais valider ça. Et donc chacun des services me trouve la ville qui correspond. Et je me doute que si jamais mes données changeaient, donc c'est une raison, mais si ici je mettais RH, en face, je n'aurais plus mon rouge, je n'aurais Paris comme c'est le cas ici. Donc là, j'ai créé une colonne calculée qui va vérifier l'information que j'ai dans une colonne pour mettre l'information qui lui correspond dans une autre colonne en fonction d'un annuaire. Donc là, c'est parfait pour ça. Je vais continuer pour les autres colonnes qui me restent à créer. Plus beaucoup, il y en a 4 mais qui vont se ressembler. Celle-ci, elle va être assez simple et les 3 là vont être assez simples et se ressembler. Et voilà, du coup, on aura fini pour la création des colonnes calculées qui vont nous permettre d'avoir une meilleure vision, des meilleures infos et surtout des segments qui vont nous simplifier la vie ici. Il nous reste du coup 4 colonnes à créer pour obtenir des informations qu'on voudrait avoir que moi, j'avais déjà obtenues ici qui sont l'année d'embauche, la rémunération totale et les tranches d'âge et de rémunération. Donc les tranches d'âge, ça va être de 10 en 10 et les tranches de rémunération de 25 000 en 25 000. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire déjà la date d'embauche, ça va pouvoir me donner l'année d'embauche que je vais calculer ici. Les deux rémunérations vont pouvoir me donner donc je vais faire je rajoute 3 colonnes ici en faisant le contrôle plus, ça va me permettre de les avoir à la même largeur que les colonnes d'avant et maintenant, je vais juste lui dire remu total tranche d'âge tranche de rémunération et tranche de rémunération. Donc j'ai ça simplement, date d'embauche, ici pardon, la colonne que je vais rajouter, c'est l'année d'embauche. L'année d'embauche, je vais faire comme j'ai déjà fait, je vais sauter une ligne, donc alt-entrée en vous mettant ici. Pareil pour tout ça, remu fixe, remu variable, remu total, tranche d'âge et tranche de rémunération. Chacun d'entre eux, donc je vais le faire un par un, chacun d'entre eux, je vais sauter une ligne pour que ce soit plus facile à lire. Alors, ce que je fais, c'est l'année d'embauche, donc tout ça, je vais le mettre dans une troisième couleur, donc je vais deux couleurs, celle-ci et celle-ci. Je vais dire que là, maintenant, je passe à cette couleur-là et donc ça va me donner ça, donc c'est un bleu-vert qui tire un peu vers le gris, en vrai. C'est très bien. Donc je vais faire cette couleur-là. Ici, du coup, ça va être autre information, donc je vais simplement mettre ça, bien sûr, on pourrait faire beaucoup mieux. Autre information, je le mets comme ça, je mets un peu de retrait, je mets en italique. et je mets en blanc, comme j'ai fait à chaque fois. Ici, ça veut dire que tout ça, je vais le passer dans la même couleur, cette couleur-là. La thème met la même accentuation, on parle d'action pour une colonne, sauf les colonnes qui sont calculées, donc comme celle-ci, je vais mettre en plus foncée, et ces trois-là. Et là, pareil, celle-ci, je vais les préparer, je vais dire que ici, on le voit bien, on le voit pas bien, donc j'ai mis une couleur, mais bon, pour l'instant, moi, celui qui est d'Altonia, en tout cas, je le vois pas bien, donc je vais le mettre ici aussi. Je vais le mettre sur plusieurs lignes, on verra mieux, voilà, on voit un peu mieux. Je ne tire pas jusqu'en bas, parce que je vais le faire, ce sera plus facile à faire une fois que j'aurai mes données. Donc, d'embauche, je veux calculer une année d'embauche. Avant de le faire, je vais quand même mettre au format date, la date d'embauche, elle est dans un format compréhensible, et l'année, ça va être l'année, la fonction année de, ça me donne mes années d'embauche, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici, juste parce que comme ça, ça ne va pas changer mes résultats, mes résultats, ils étaient déjà propagés, parce que je fais dans un tableau, mais ça va me mettre, par contre, ma même mise en forme partout, donc la colonne légèrement plus foncée. Ici, ça va être, la rémunération totale, c'est la rémunération fixe, plus la rémunération variable, donc je vais sélectionner les deux, donc comment faire, le plus simple, c'est égal somme, et vous sélectionnez les deux, et vous validez. ces trois colonnes-là, je vais utiliser un raccourci clavier, en vrai, vous pouvez faire ça, pour chacune d'entre elles, c'est très bien aussi, moi, j'ai utilisé un raccourci clavier, mais je ne vais pas en parler, c'est même pas le meilleur truc à faire. Donc, ces trois colonnes-là, je vais les mettre tout à droite, les mettre en format monétaire, sans les décimales, parce que c'est des grands nombres, et mettre, hop, un de retrait, et remettre à droite après. Comme ça, j'ai un format monétaire pour elles, et c'est plus facile à lire. Et maintenant, j'étends à nouveau, et puis mes tranches d'âge, et mes tranches de rémunération. Pour faire des tranches d'âge, ou des tranches de rémunération, on va utiliser, deux fonctions, que moi j'aime beaucoup, qui sont très pratiques, alors qu'elles sont très peu connues, et du coup, je trouve que ce différentiel, il est génial, parce que c'est un petit effet waouh, quand on n'a pas l'habitude. C'est plutôt que de faire des signes compliqués, ou des calculs compliqués, je vais utiliser une fonction planchée, pour calculer les tranches d'âge de 10 en 10. Donc moi j'ai mes âges qui sont ici, que j'ai calculé tout à l'heure, et maintenant je vais dire, prends l'âge, et dis-moi, dans quel intervalle, mais quel est le plancher, par tranche de 10, par multiple de 10, de cet âge là. Donc là j'ai 31 ans, j'imagine que son multiple de 10, inférieur ou égal, ça va être 30. Voilà, il me dit 30, et puis quelqu'un qui avait 54 ans, hop, il me dit 54, et quelqu'un qui avait 22 ans, il va me dire 20. Donc ça fonctionne, nickel, et c'est tout simple. Alors ça fonctionne nickel, et c'est tout simple, et en même temps, là on a juste quelque chose qu'on a déjà fait, et moi vous allez voir que, ici, je veux quelque chose de légèrement plus compliqué. Je veux pas quelque chose de très compliqué, mais simplement 30 ans et plus. Donc je vais rajouter un texte écrit en et plus, en utilisant une esperluette ici pour dire, j'écris ça en et plus. Alors je vais centrer, en vrai je vais le remettre là, mais bon, c'est juste un détail. Du coup là, j'ai mes 30 ans et plus, 50 ans et plus, 20 ans et plus, etc. Donc des tranches d'âge faciles à lire, faciles à comprendre, et qui vont être, bah du coup, parfaites pour aller là-dedans. Parce que ce sera très facile à lire, 30 ans et plus, 40 ans et plus, 10 ans et plus, donc 10 ans et plus, forcément ça va être entre 10 et 19 ans, mais surtout des personnes de 18 et 19, mais c'est pas grave, c'est écrit comme ça. Et dernier truc, les tranches de rémunération, donc ça va être, là je vais faire un plafond, pour changer, je vais faire, je vais faire la même chose, je vais faire plafond, hop, de ma rémunération totale, et je vais dire de 25 000 en 25 000. Il va me dire, bah voilà, des tranches de rémunération, donc me dire, j'humanise beaucoup Excel, il va rien me dire du tout, c'est un logiciel, mais je vais obtenir les résultats, hop, qui vont être 75 000, 100 000, donc quelqu'un qui gagne 86 000, si on fait des tranches de 25 000 en 25 000, bah la tranche, le haut de la tranche auquel il appartient, c'est sur 1000. Donc c'est-à-dire que il est au-dessus des 75 000, mais en-dessous des 100 000. Et donc ça c'est parfait, mais encore une fois, je vais l'améliorer un peu, je vais vouloir obtenir la même chose que là, jusqu'à 75 000, qu'à euros et plus. Pour faire ça, je vais déjà diviser ce résultat par 1000. Maintenant j'ai 75, 100, 50, etc., on parle de milliers d'euros. Alors ça m'affiche encore euros, mais là le format que j'ai en monétaire, il n'a plus d'intérêt du tout, donc je vais le remettre en format standard. Alors là, c'était en format standard aussi. Donc là, ce format-là maintenant qui est 75, 100, etc., le format standard, je peux lui rajouter maintenant, à euros. Et donc je vais avoir 75 k euros, 100 k euros. Je pourrais faire autrement, mais en vrai, là il n'y a pas besoin puisque de toute façon, je vais écrire un texte avant. Et je préfère l'avoir en écrit parce que ça va me permettre d'avoir des segments beaucoup plus lisibles par rapport à si j'avais utilisé un format de nombre. Et donc là, je vais faire jusqu'à, jusqu'à, mon calcul, jusqu'à 75 k euros, jusqu'à 100 k euros, jusqu'à 50 k euros, etc. Donc je vais des plafonds, j'avais vu qu'il y avait un petit bug visuel parce que je ne voyais plus les noms de mes colonnes. Mais là, j'ai des plafonds, des tranches de rémunération dans lesquelles on indique le plafond, sous-entendu, bien sûr, c'est de 25 000 en 25 000. Et donc là, j'ai toutes mes colonnes calculées qui vont me permettre de faire des segments, de faire des analyses, de faire plein de choses différentes, que je pourrais réutiliser dans des tableaux croisés dynamiques et dans des graphiques croisés dynamiques. Mais pour l'instant, je vais utiliser surtout pour obtenir ces informations là-haut et surtout, ces segments ici qui vont m'être très utiles pour pouvoir justement explorer un peu mes données. Alors là, du coup, on a obtenu toutes nos colonnes calculées. C'est toutes les colonnes qui vont nous permettre de mieux comprendre nos données en faisant par exemple tout simplement la somme entre une rémunération fixe et une rémunération variable, mais aussi en calcul, en mettant, en créant des catégories de données qui vont nous permettre de faire un focus sur par exemple les gens qui ont entre 30 et 39 ans, les gens qui gagnent plus de 75 000 euros, les gens qui ont 30 ans, les gens qui travaillent à Paris, etc., les gens qui ont été embauchés en 2022 ou 2023 ou 2015 pour la personne la plus ancienne. Et du coup, ça c'est parfait pour justement faire des analyses. Maintenant, ce qu'on va faire, des analyses simplistes, disons plutôt, on va parler de focus, faire des focus plutôt que des analyses. Maintenant, ce qu'on va créer, c'est la partie qui est en haut. La partie qui est en haut, vous le voyez, donc je vais vous montrer ici. Déjà, on a un graphique, un graphique très simple qu'on appelle un graphique en compartiment. En anglais, on appelle ça un tree map, comme un arbre, mais je ne sais pas trop pourquoi. On a un graphique en compartiment ici qui permet simplement, sans que ce soit parfait, de donner un ordre de grandeur de quels sont les services dans lesquels il y a le plus de monde et quels sont les services dans lesquels il y a le moins de monde. Donc là, on peut voir que par exemple, le service juridique ne contient que deux personnes et c'est le plus petit de tous les services qu'il y a. Et donc, pour faire ça, on va créer une colonne calcul. Donc, une colonne, n'importe quoi. On va créer une feuille calcul parce qu'on n'a pas forcément ces infos-là de base. Donc, je vais l'appeler calcul de moi. Et je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est un tableau à deux colonnes. Le premier, ça va être le nom des services et le deuxième, ça va être l'effectif. Donc, la première colonne et la deuxième colonne. Pour savoir le nom des services que j'ai dans mon tableau, moi, déjà, je pourrais les connaître par cœur et savoir à la main, mais je peux aussi utiliser une fonction unique. Donc, si vous avez bien la fonction unique, sinon, vous les écrivez à la main. Moi, je vais obtenir le résultat avec la fonction unique. Sinon, ça va être à la main. Sinon, vous auriez pu le faire en Power Query, mais je ne vais pas le montrer dans cette vidéo. Donc, unique et je vais lui donner la liste de mes services qui est ici. Donc, unique, j'ouvre la parenthèse, je change de feuille et je vais sélectionner dans ma feuille Employee2 la colonne qui contient les services en cliquant avec cette flèche-là. Je valide et donc là, j'ai la liste de mes services une seule fois à chaque service en l'ordre dans lequel ils sont apparus. Je vais faire juste légèrement mieux, même si ce n'est pas très important, je vais les trier. Donc, je vais rajouter une fonction trier par-dessus. Bon, en vrai, ce n'est pas très important puisque de toute façon, notre tree map, notre graphique en compartimentage ou en compartiment va redéfinir un ordre de tri en fonction d'une hiérarchie de quels sont les services dans lesquels l'effectif est le plus important. Donc là, j'ai ça. J'ai la liste de mes services triés par ordre à le public. Et maintenant, je vais faire une fonction nombre aussi, égale, nombre aussi, dans laquelle, donc on pourrait faire, d'ailleurs, je vous encourage à faire plutôt nombre aussi ensemble, là, les deux fonctionneraient, mais la fonction nombre aussi ensemble est plus polyvalente, c'est celle-ci qui vaut mieux l'utiliser en permanence. Et du coup, je vais lui dire, voilà la plage que je veux analyser. et je veux compter dans cette plage le nombre de fois où il y a, hop, je me remets ici, ce service-là. Donc, si je fais ça, il va me dire qu'il y a cette personne qui appartienne à ce service. et je pourrais étendre vers le bas et trouver les autres résultats, mais si j'ai un nouveau service qui se rajoute, ma formule ne sera pas étendue. Donc, ce que je vais lui dire, c'est B3, je vais rajouter un hashtag à la fin, parce que ça, ça va lui permettre de dire, fais autant de lignes qu'il y en a dans la colonne qu'on vise. Donc, il me dit, il y a 4 personnes, 8 personnes, 11 personnes, etc. Chaque service, il arrive à déterminer combien il y a de personnes dedans, quel est l'effectif de chacun des services qu'elle a. Évidemment, si je rajoute un service, parce que je dis que là, c'est XXX, comme c'est bien fait, ça va me mettre ici un service XXX et ça m'a retiré une personne dans des services pour le mettre là-dedans. Je vais revenir en arrière, pour ne pas garder ça, mais c'est hyper dynamique. C'est hyper dynamique. Donc là, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Je pourrais faire un peu de mise en forme. L'idée, c'est que vous arriviez un peu à ça. C'est plus beau, c'est mieux présenté, mais je vais foncer à l'essentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire tout ça. Alors, on va le faire comme ça. Est-ce que... Non, ce sera très bien de le faire comme ça, je pense. Si je le fais comme ça, normalement, c'est de vraie dynamique si je rajoute un service. Je ne suis pas sûr de moi, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Insertion. Graphique en comportemental. Je vais supprimer ici la légende. Je vais supprimer ici aussi le titre du graphique. Je n'en ai pas besoin parce que moi, je vais en faire. Et ce graphique-là, en vrai, moi, je le veux en tout petit ici pour donner juste un ordre de grandeur. Alors, à peu près comme ça. On va faire mieux après. Tout va s'auto-réguler en fonction du reste. Donc, pour l'instant, je vais faire comme ça. Donc là, ça me permet de voir que déjà, puisqu'ils arrivent dans ce ordre-là, c'est-à-dire que c'est ce service et ce service qui sont les plus gros. Et puis ensuite, c'est le service commercial avec 8 personnes. Puis le service produit avec 8 personnes. Finance 7, RH 6, Stratégie 6, Logistique 5, Autre 4 et Jurisdique 2. Et du coup, ça, c'est parfait. Et évidemment, si je change mes informations ici et que je mets, par exemple, je vais mettre juridique pour cela, ça va changer totalement le profil de ce graphique-là qui va vraiment se mettre en temps réel, se mettre à jour en temps réel, qui est vachement efficace pour pouvoir bien comprendre nos données, y compris si on fait des tests de changement ou si on fait des changements comme ça à la volée. Donc normalement, on ne changerait bien sûr pas les données ici parce que ces données-là, elles sont importées depuis une source externe et on ferait les changements dans la source externe. Donc là, on a ce graphique-là et c'est parfait pour avoir une petite idée, on va le remanier un peu après, mais une petite idée de quels sont les services dans lesquels il y a le plus de monde, comment ça s'organise, etc. Il nous reste deux trucs à faire qui ne sont ni les plus compliqués ni les plus longs sur lesquels on va passer un peu de temps bien entendu. Il nous reste deux trucs à faire. L'un des deux, ça va être de créer les segments qui sont ici et le deuxième, ça va être de créer les KPIs qui sont ici. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cela simplement parce que ça va m'obliger à dimensionner un peu la hauteur de mes lignes. On voit qu'ici elles ne font pas du tout toutes la même hauteur et ça je vais le faire avant parce que sinon je vais créer mes segments et en modifiant la hauteur de mes lignes ici, ça va modifier potentiellement mes segments parce que je n'aurais pas pris assez de place ou pris trop de place ou j'aurais une nouvelle place même si mes segments n'auraient pas bougé. Du coup, bref, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par cette partie-là. Et donc dans cette partie-là, donc la partie qui est ici, les KPIs, que je vais faire c'est que je vais avoir deux blocs. Un bloc qui contient juste le nombre de personnes et un bloc beaucoup plus sur la rémunération avec la rémunération totale, la masse salariale, la moyenne des rémunérations, donc la rémunération moyenne, le min et le max. Soit, et c'est la partie qui est en bleu, seulement les personnes qui sont dans les filtres qui ont été sélectionnés. Donc par exemple, si je fais les femmes, il y a 31 femmes avec une rémunération minimum de 28 000 euros et maximum de 108 000. Et si je fais les hommes, j'ai une rémunération minimum qui est inférieure, une rémunération maximum qui est supérieure, et puis il y a 37 personnes et pas 31. et donc les résultats qui sont en bleu, ils vont dépendre des sélections qui sont faites à travers les segments et les résultats qui sont ici en gris ne dépendent pas de ça. Ils sont fixes, c'est pour l'ensemble des 68 personnes. Et en bas, ce qu'on a ici, c'est des résultats qui vont justement faire souvent juste une division de le focus divisé par le total. on va créer ça. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que je regarde juste quelles sont les hauteurs que j'ai prises et je vais prendre exactement les mêmes. Donc là, je dis que ça fait 35 de haut. Là, ça fait 30 de haut et puis on va dire que les autres font 30 de haut. On va simplifier la vie à peu près, sauf la ligne 4 et la ligne 6. Donc 55, 30, voilà, on va faire ça. Première ligne ici, 55 de haut. Ensuite, mes lignes d'en dessous, on va faire 30, 30, 30, non, 30, sauf la ligne 4 et la ligne 6. C'est-à-dire que je sélectionne celles qui ne sont pas la ligne 4 et la ligne 6. Donc, 3, 5, 7, 8, je dis que ça fait 30 de haut. Donc, c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas grave. Ici, ces deux-là, je vais dire que ça fait simplement 5 de haut, par exemple, 5 ou 8. 5, c'est très bien, en vrai. Et je fais ça simplement pour que visuellement, vous voyez, il y a un peu plus d'espace, que ce soit un peu plus aéré, et ça, évidemment, ça ne change pas tout, mais c'est juste sympa que ce soit un peu plus visuel. Donc, je fais ça, et maintenant, je vais venir écrire ici. Donc, je vais commencer, je vais faire la même chose que ce que j'ai là-bas. Donc, je vais commencer dans la colonne K. On ajustera. Donc, dans la colonne K, hop, ici, je vais dire que ce que je calcule, c'est l'effectif. Et puis, dans les colonnes d'après, on va avoir Total, Moyenne, Min, Max, sachant que là, on parle des rémunérations. Total, Moyenne, Min, Max. Alors, c'est un peu en décalé, moi, j'arrive au bout de ma feuille, mais ce n'est pas grave du tout, donc on va laisser comme ça quand même. Et donc, tout ça, toutes ces colonnes-là, je vais les mettre en couleur-là. Donc, hop, je vais venir centrer ça un peu. Je vais finalement réduire celle-ci. Je n'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande. Je vais mettre plutôt 22, par exemple. Et, pour faire comme celle-là, voilà, je vais mettre, je vais mettre juste en gris, un peu plus, dans un gris, donc je vais mettre un gris comme ça. Je vais mettre un gris comme ça. C'est très bien. On arrive à voir. Peut-être celui-là. Non, celui-là, c'est très bien. On arrive à voir et en même temps, ça ne prend pas trop de place physiquement pour les yeux parce que c'est quand même une couleur un peu plus estompée que les couleurs qu'on va vouloir faire ressortir. Donc, ici, je vais dire, là, ça, par contre, c'est une info. Il me la faut en plus gros. Ça va être l'effectif et je veux qu'elle ressorte à fond. Donc, je veux qu'elle soit dans la couleur qui est ici. La couleur accentuation 1, c'est la couleur, normalement, des informations les plus pertinentes de vos fichiers. quel que soit le template que vous avez pris. je vais faire ça comme ça. Je vais prendre ça partout. Comme ça. Là, j'ai fait un seul format que je vais appliquer partout. Ici, ça va être pareil pour en bas. Donc, en bas, ce que je vais vouloir, c'est des nombres aussi. Je vais les mettre, par exemple, Y, Y, Y. et je vais faire aussi comme ça, en peut-être un peu plus foncé, donc un gris, comme ça, par exemple, et un peu plus gros, en 12 ou en 14. Je vais le faire là. Et puis ici, je vais faire la même chose en dessous, avec de l'italique, et puis réduire un petit peu cette ligne. Il n'a pas besoin d'être aussi grande. Donc, on va faire plutôt pareil, 22. Là, j'ai préparé à peu près les résultats que vous voulez obtenir. Je vais m'organiser simplement pour avoir mes bordures, comme ça. Donc, je vais faire au minimum quelque chose d'un peu plus simple, travailler le mieux chez vous. Mais je vais avoir une grande bordure ici, en bleu, puis ensuite, des petites bordures pour tout ce qui est les différents calculs sur la rémunération. Et puis ici, des bordures grises en bas. Je me mets là. Je dis tout ça, je vais faire une bordure bleue, comme ça, comme ça, ou plus clair. Prenez plus clair, peut-être. Et là, pareil, je vais dire là, là, et là, les bordures plus petites. Et puis ici, pareil, donc, bordure grise. Je vais prendre ce gris-là, c'est celui que j'ai utilisé, peut-être, pour mes textes. Alors, c'est peut-être un peu trop foncé, j'aurais pu prendre un gris plus clair. C'est pas très grave. c'est pas fait, bien sûr, mais ça fonctionne. Donc là, j'ai ça. Donc, j'ai juste préparé mon terrain. Et maintenant, je vais aller faire mes calculs à l'intérieur de ce champ que j'ai déjà établi, même si je pourrais encore faire des petits changements. Du coup, qu'est-ce que je vais vouloir faire comme calcul ? Déjà, le nombre de personnes, c'est une fonction, soit je peux utiliser ligne au pluriel, soit souvent, on utilise la fonction nombre val. J'utilise la fonction nombre val, et je vais lui dire simplement, par exemple, sur les matricules, la colonne des matricules, c'est très bien, je sais qu'elle sera jamais vide. Je sélectionne cette colonne et je valide. Il me dit qu'il y a 68 personnes. Logiquement, c'est ce que j'avais. Il n'y a pas trop de doute. J'ai bien 68 personnes, donc c'est bon. Je vais faire changer, je vais mettre une couleur un peu plus claire. Je trouve que c'est un peu agressif, donc je vais mettre ça. Donc là, c'est pas mon focus, c'est global, au global, quels que soient les filtres appliqués, j'ai 68 personnes, comme d'effectifs, que ce soit des hommes, des femmes, des cadres, des non-cadres, etc. Les 68 personnes. Là, je vais calculer à peu près la même chose, le nombre de personnes, mais la somme des rémunérations totales. Donc, je sélectionne la colonne rémunérations totales et hop, somme, 7 millions. Alors, moi, j'avais quoi ? Ouais. Ici, j'ai mis en kilos euros, donc on va mettre ça, mais on va le faire après. 7 millions. Ici, ce que je vais avoir, c'est la moyenne. Je vais prendre la même formule, le même fonctionnement, la même syntaxe, mais je vais changer somme pour moyenne. La rémunération totale. Alors, tiens, là, il ne me met pas en format monétaire, donc je vais mettre moi-même en format monétaire. J'enlève les décimales. Je me dis que c'est 60 000 euros en moyenne. Là, j'avais 61 000, mais parce que ça arrondit. le min, pareil, min, ça, et le max, il y a la max, ça, à chaque fois sur la rémunération totale. Une fois qu'on sait un peu ce qu'on veut faire et qu'on connaît la fonction somme, en fait, il y en a plein qui sont un peu pareils, moyenne, min, max, fonctionnement franchement à l'identique. Ils vont produire des résultats légèrement différents. Du coup, là, c'est parfait. Je ferai du format de nombre un peu après, mais là, j'obtiens ces résultats-là et ces résultats-là ne vont pas changer. Vous comprenez bien, ils ne vont pas changer en fonction de ce que je sélectionne. Ce que je vais vouloir calculer, c'est mes résultats qui vont changer en fonction de ce que je sélectionne. Mais ces résultats-là, d'une certaine façon, ça ne sert à rien de les calculer en fonction de ce que je sélectionne si je ne suis pas capable de pouvoir faire des sélections faciles en disant je montre-moi juste les femmes, montre-moi juste les hommes, etc. Donc, ça veut dire que là, je vais faire un écart pour mieux revenir, donc je vais prendre de l'élan pour mieux sauter, en créant dans mon tableau les segments sur lesquels je vais pouvoir faire des sélections justement. Donc, pour créer mes segments, je vais me mettre ici dans mon tableau et je vais aller dans création de tableau. Donc, j'ai sélectionné n'importe quelle cellule de mon tableau, n'importe laquelle, mais qui est dans mon tableau, pas ici le petit truc que j'avais rajouté en plus. Donc, insérer un segment et donc les segments que je vais vouloir aussi insérer, c'est ceux qui sont pertinents pour faire une analyse parce que c'est des catégories. Donc, le sexe, c'est une catégorie qui est intéressante. Tout le monde n'a pas le même sexe. Enfin, disons qu'il y a plein de gens qui sont des femmes, plein de gens qui sont des hommes, mais que ça fait des catégories qui sont intéressantes. Pareil pour les services, la ville. L'âge, c'est peut-être pas une bonne catégorie parce qu'il y a trop d'âges différents, donc ce ne serait peut-être pas pertinent. Je me souviens en plus de ce que j'ai mis, donc on va regarder. Statue, cadre ou non cadre, l'année d'embauche, c'est intéressant, la tranche d'âge et la tranche de Rémus. Donc, je fais ça, je vais aller voir ici ce que j'avais. Ville, service, année d'embauche, tranche de Rémus, sexe, tranche d'âge, ancienneté et statut. J'en ai huit et c'est, je pense, les mêmes. Donc, on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tiens, hop, non, on va commencer par la ville. La ville, je vais la mettre là. Je vais la réduire en taille. Donc, il y a mes deux villes. Ça peut être soit Paris, soit Montrouge. Comme je n'ai pas besoin que ce soit aussi grand, je vais réduire un peu la taille comme ça et je vais mettre le service à côté. Donc, je fais tout un peu au pied, au doigt mouillé. Clairement, on peut faire mieux. Pour l'instant, je fais tout au doigt mouillé. Hop. J'ai quand même pas mal de services. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur deux colonnes. Je vais sélectionner mon segment des services et dire que j'ai deux colonnes. Je vais juste trouver la place pour qu'on voit bien les infos à peu près de ces deux colonnes. Hop, développement, on ne le voit pas en entier. Je vais agrandir encore un tout petit peu. C'est long comme mot développement. Peut-être que développement, comme c'est un mot exceptionnellement long par rapport aux autres, je vais accepter de ne pas l'avoir en entier. Développe, c'est très bien, on comprend. J'avais quoi d'autre comme information ? L'année d'embauche et la tranche de rémunération. L'année d'embauche, je vais la mettre là. Hop. Et donc, mes années d'embauche, pareil, je vais les mettre là sur trois colonnes. Je vais voir si là, je peux faire tenir en trois colonnes. Effectivement, ça tient, c'est pas mal. Et les tranches de rémunération, pareil, je vais mettre comme ça. Est-ce que je peux mettre sur deux colonnes ? Ce que je peux faire, je vais laisser comme ça parce que c'était comme ça ici. Donc, hop, je vais réduire un tout petit peu pour ne pas empiéter sur le reste. Et donc là, je vais dire, bon, voilà, tout ce qu'il y a ici, on va faire comme ça. Je vais mettre plus bas d'ailleurs. je vais sélectionner ces quatre segments-là, y compris celui-là. Je vais faire aligner, donc segment là-haut, aligner vers le haut. Comme ça, ils sont alignés au millimètre près, c'est parfait. Je vais faire pareil avec le fait de les espacer les uns entre les autres. Je vais sélectionner les quatre, distribuer horizontalement. Comme ça, au millimètre près, il y a le même alignement, le même espace entre chacun des segments. et puis leur taille. Celui-là, par exemple, c'est 2,46 de haut. Je vais sélectionner ceux-là et dire qu'ils sont tous, par exemple, 2,4 de haut. Alors non, 2,45 de haut, c'était peut-être mieux. 2,45 de haut. C'est parfait. Ils sont tous, je ne dis pas que c'est beau, mais c'est facile de comprendre, c'est bien d'organiser, etc. Il me reste sexe, tranche d'âge, ancienneté et statut. Sexe, tranche d'âge. Ici, j'aurais dû avoir une colonne, donc je ne l'ai pas vue, donc je ne l'ai pas fait. J'aurais dû avoir une colonne qui est calculée, donc qui aurait pas dû être dans cette couleur et pas dans cette couleur. Et donc, je vais la rajouter. Je vais la rajouter comme ça. Je vais rajouter une colonne. Ça, je vais le coller ici. Je vais le remettre là. Et du coup, là, ça va être ancienneté à côté de l'année d'embauche. Ancienneté, ça va être exactement comme pour calculer un âge. Date d'if entre la date de début, l'année d'aujourd'hui, en année. Et là, j'ai mon ancienneté en mois qui me dit pour... En année, je veux dire, qui me dit pour quelqu'un qui est arrivé le 6 novembre 2015, il a 7 ans d'ancienneté. Quelqu'un qui est arrivé, par exemple, on va le faire ici. Voilà, je vais aller trop loin. Le 1er avril 2022, lui, vu que là, on est déjà le 4 avril 2023, il a fêté ses 1 ans d'ancienneté. Quelqu'un qui est arrivé le 22 avril 2022, comme ça fait pas encore tout à fait un an, il a encore 0 année d'ancienneté. Il a pas d'ancienneté du point de vue d'une date anniversaire. Donc, hop, j'ai rajouté ma colonne, création Pueblo, insère un segment, ancienneté. Et du coup, là, qu'est-ce que je voulais faire dans l'ordre ? C'est sexe, tranche d'âge, ancienneté et statut. Donc, sexe, tranche d'âge, ancienneté et statut. Voilà, je les ai dans le bon sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mêmes... Hop, ici, à peu près les mêmes dimensions. Donc, je vais pas le faire au millimètre près. À peu près la même chose. On va faire comme ça. Donc, je vais me mettre à peu près en dessous. C'est vraiment loin d'être grave si c'est parfait pour la version que moi je fais. L'idée, c'est que ensuite, vous fassiez des petites manips au millimètre près. Si c'est un tableau que vous voulez utiliser dans le plan, ça fonctionne bien. Là, je vais réduire un peu ça. Et puis ici, je peux mettre plus de colonnes. Voilà, trois colonnes, ça suffit parce que je n'ai pas tant d'ancienneté que ça. Les tranches d'âge, je peux mettre deux colonnes. Voilà, je pourrais peut-être mettre... Non, voilà, deux colonnes, c'est très bien. Toutes mes données, en plus, tiennent sur deux colonnes parce que j'ai dix ans et plus. Parce que j'ai entendu, bien sûr, dix-huit ans et plus. jusqu'à soixante ans et plus et que je vois que je n'ai pas d'autres infos. Là, ici, on voit que j'ai femme, femme avec trois M, homme, madame et monsieur. Donc, j'ai des données qui ne sont peut-être pas parfaites et que j'aurais voulu améliorer. Normalement, je le ferai dans Power Query. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait le faire dans Power Query. Comme là, je ne veux pas passer trop de temps sur Power Query, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire directement ici. Et par contre, ce fichier-là, je le referai de façon nickel sur Power Query une autre fois. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist YouTube s'il n'y a pas la version Power Query de ce fichier parce que là, je vais le laisser tel quel. Ou sinon, ce qu'on ferait d'ailleurs, c'est peut-être plutôt d'aller modifier dans la source pour aller checker avec un CTRL H exactement ce que je vais faire ici. Dans le fichier source, on ferait CTRL H et on dirait à chaque fois qu'il y a femme, avec 3M, on va écrire plus femme. Donc, il y a deux remplacements à faire. J'ai utilisé le raccourci CTRL H et ensuite remplacer tout. À chaque fois qu'il y a moi, j'ai madame, je vais mettre que c'est femme avec 2M, remplacer tout. Là, il y a eu deux remplacements aussi. À chaque fois qu'il y a monsieur, je vais dire que c'est homme, remplacer tout. Et voilà, quatre remplacements. Il me reste encore un femme avec 3M, on dirait. Ah non, c'était un femme avec un espace à la fin. Donc, on va tester. J'ai l'impression d'avoir déjà bien remplacé femme avec 3M par femme. Ah non, il me dit, il en restait. Voilà, il en restait. Du coup, là, normalement, ça, faites-le sur la source des données parce que là, si je fais actualiser, tout ça ne va pas fonctionner. Mais comme moi, c'est un fichier fictif, je ne fais pas sur la source des données. On pourrait le modifier dans Power Query, mais tant qu'à faire, autant aller modifier l'erreur à la source et donc le modifier dans la source des données directement. Donc, là, j'ai des segments et ces segments, ils sont parfaits pour dire, simplement, montre-moi uniquement les personnes qui travaillent au service commercial qui sont arrivées dans la boîte en 2019. Il n'y a que Damien Épremont et si on prend toutes les personnes qui travaillent dans le service commercial, il y a Guy Cairn, Laure Fermier, Laurie Caridi, etc. Si on prend un autre service, on prend le service par exemple Finance et on prend uniquement les hommes du service Finance, il y a ces personnes-là. Si on prend uniquement les personnes qui ont 6 ans d'ancienneté dans le service Finance, il n'y a que Vincent Killy qui est la seule personne qui a 6 ans d'ancienneté dans le service Finance. Et voilà, ça, c'est parfait parce que ça, c'est ça qu'on va utiliser, c'est ces segments-là qu'on va utiliser pour faire nos calculs ici et qui vont être des calculs qui vont dépendre de ce qui est sélectionné. Donc, dernière ligne droite, l'objectif, ça va être de créer les indicateurs ici qui vont dépendre des sélections qui sont faites dans les segments. Alors, je vais faire un petit truc que je n'ai pas encore fait, c'est que je vais cliquer sur mon tableau, création de tableau et je vais désactiver les boutons de filtre qui sont ici parce que puisque les segments permettent de faire des filtres efficaces qu'on a déjà préparés, les boutons de filtre, ils n'ont plus d'efficacité à ce moment-là. donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder par exemple pour cette fonction-là, on avait utilisé une fonction nombreval sur la colonne matricule. On va faire exactement la même chose mais en partant pas d'une fonction nombreval mais d'une fonction agrégat dans laquelle le premier argument qu'on va utiliser c'est de dire que je veux faire un nombreval. la fonction agrégat moi j'utilise tout le temps c'est la fonction un peu qui fait tout donc en gros cette fonction-là vous pouvez le voir ici elle intègre 19 fonctions de base qui sont la moyenne la somme le mille le max le produit etc elle intègre 19 fonctions de base qu'elle peut faire soit normalement soit qu'elle peut améliorer avec justement le deuxième argument qui est qu'est-ce qu'on va vouloir ignorer et moi je vais lui dire que je veux ignorer les lignes masquées donc je vais cliquer sur le 5 ici donc là j'ai deux arguments le 3 c'est pour dire que je veux faire un nombreval le 5 c'est pour dire que je veux ignorer les lignes masquées c'est-à-dire que je vais ignorer les lignes qui vont être masquées avec mes filtres et ensuite je lui dis ce que je veux c'est mes matricules je fais ça et vous allez voir que j'ai 68 exactement comme là sauf que si je prends uniquement les personnes qui gagnent jusqu'à 125K donc c'est-à-dire entre 101 000 euros et 125 000 euros bah j'ai 6 personnes si je prends uniquement par exemple les femmes j'ai 31 personnes et si je prends les femmes qui travaillent à Montrouge j'ai 5 personnes donc ce résultat-là avec nombreval il est fixe mais celui-là avec agrégat agrégat de nombreval il l'est pas et du coup c'est hyper bien parce que cette fonction agrégat on va l'utiliser dans plein de cas on va l'utiliser ici aussi agrégat je vais dire que là ce que je vais faire c'est une somme parce que là je vais faire la même chose que ce qu'il y a en dessous la somme pareil 5 5 c'est pour ignorer les lignes masquées et je vais dire bah là je suis sur les remu total donc remu total je vais faire pareil ici c'est égal à agrégat moyenne 1 5 et pareil la remu total là ça va tout le temps être la rémunération totale agrégat là je suis sur le min 5 5 et la remu total et ici je suis sur le max agrégat donc c'est la fonction max la fonction agrégat dans laquelle j'utilise le 4 pour récupérer comme si c'était une fonction max ignorer les lignes masquées et remu total tout ça je vais le mettre maintenant en monétaire et je vois que c'est un peu long alors je pourrais enlever les décimales ça rentre à peu près mais pas ici parce que là j'ai 4 millions et 4 millions puisque je suis en police 20 ça rentre pas tout à fait donc soit vous pouvez agrandir un peu les colonnes soit ce que moi je vais faire c'est autre format numérique d'ailleurs je vais le faire en sélectionnant ça aussi et sur tout ça je vais dire autre format numérique et je vais mettre ça mais en mettant un cas devant cas euros vous voyez que là sans le cas j'ai 4 millions 115 719 et avec le cas j'ai 416 000 euros 416 000 kilo euros donc 4 millions d'euros donc là ça fonctionne très bien il me reste pas grand chose à faire il va me rester ici à faire un calcul alors pour faire le calcul ce que je vais faire c'est que je vais prendre les femmes comme exemple ou peut-être les personnes qui travaillent à Montrouge comme exemple et donc ici ça va être les personnes qui travaillent à Montrouge représentent 22% donc personne sur 68 c'est 22% de l'effectif global ici je vais dire les donc même calcul ça divisé par ça pareil en portantale je vais tout mettre en portantale donc les personnes qui travaillent à Montrouge représentent 23% donc c'est normal que l'effectif soit à peu près en rapport avec la masse salariale mais vous allez voir que si je prends pas Montrouge mais que je prends par exemple les personnes qui ont 60 ans et plus il y a du simple double elles représentent 1% de l'effectif mais elles gagnent 2% de la masse salariale et pareil si je prends les personnes qui ont plutôt l'inverse entre disons 10 ans et plus voilà elles représentent si je prends 10 et 20 elles représentent 35% de l'effectif mais elles ne gagnent que 20% de la masse salariale et du coup c'est des indicateurs qui sont vachement pertinents à regarder là ce qu'on va faire c'est exactement la même chose ça divisé par ça sauf que si je fais ça et donc je reprends je vais prendre les personnes qui travaillent à Paris maintenant là le problème c'est que je n'ai pas quelque chose de très bien parce que ici c'est une moyenne ici c'est un min un max donc ce que je voudrais c'est un calcul légèrement plus intéressant je voudrais M3 moins M7 60 000 moins 61 000 divisé par M7 et que là ça me dit les personnes qui travaillent à Paris gagnent 1% de moins en moyenne que les personnes qui travaillent au global dans l'entreprise là je vais faire pareil ça moins ça divisé par ça donc on va prendre peut-être là ça n'est pas très pertinent pour ce résultat donc on va prendre les femmes au global enfin la rémunération minimum des femmes est 44% supérieure à la rémunération minimum des hommes de tout le monde donc là par exemple si je fais ça aussi donc je vais faire ça moins ça divisé par ça la rémunération maximum des femmes comme elle est de 108 000 versus 119 000 pour l'ensemble de la société est 9% inférieure à la rémunération maximum des hommes et ici tout ce qui serait important ce qui changerait tout c'est qu'on est un petit plus devant ces trois trucs là qui sont faits pas par rapport au global mais par rapport à une moyenne un min ou un max donc je vais retourner dans mon format je vais mettre autre format numérique et je vais aller dire que ici c'est je vais remplacer ça par plus 0 pourtant 3 virgule moins 0% ce que je fais c'est que je lui dis écris-moi un plus dans tous les cas sur le format des pourcentages dès que c'est un nombre positif et un moins dans tous les cas dès que le nombre est négatif c'est à dire que ici vous allez voir que ça change un peu là ça me dit c'est plus 7% là ça me dit que c'est plus 44% et c'est plus facile à lire de dire que en moyenne les femmes de cette entreprise gagnent 7% de plus que la totalité pas que les hommes mais que la totalité des personnes dans l'entreprise si je prends par exemple les personnes qui sont dans la boîte depuis plus de 7 ans elles gagnent 13% de plus que la globalité des personnes qui sont dans l'entreprise et les personnes qui sont dans la boîte depuis 0 ans bah tiens là elles gagnent 11% de plus mais voilà si on prend les personnes qui sont là depuis 1 an 2 ans donc ça va un peu disparate évidemment de toute façon mes données sont effectives mais n'empêche que ça fonctionne on comprend les cadres gagnent 10% de plus les non-cadres gagnent 53% de moins les personnes qui ont été embauchées du service financier gagnent 2% de plus les personnes du service commercial gagnent 13% de plus donc c'est des indicateurs qui sont faciles faciles à faire évoluer faciles à comprendre et qui fonctionnent très bien et puis il va nous rester un dernier truc tout simple je le garde pour la fin parce que tout le monde ne l'a pas notamment donc je vais faire insertion illustration icône et je vais aller mettre deux icônes une pour dire je vais mettre personne vous êtes en français ici personne et je vais prendre alors qu'est-ce que je prends moi je prends tout le temps celui-là donc je sélectionne celui-là il est stocké ici je ne vais pas l'insérer sinon il faudra que je revienne et le deuxième je vais prendre argent alors là je contrôle de rémunération je vais prendre alors moi j'aime bien prendre celui-là pour une fois je vais changer je vais prendre le portefeuille hop donc j'ai hop ici l'icône pour l'équipe je vais la mettre juste ici et je vais la mettre en plus petit après hop donc on va réduire un peu la taille de ça on va mettre comme ça on va mettre en remplissage cette couleur-là pour être accord on va tout aligner vers le haut pour que ce soit à la même hauteur et maintenant je peux tout descendre en même temps on va faire comme ça et puis ici pareil je mets au bon endroit je vais faire légèrement plus haut et donc là on a nos indicateurs et ça fonctionne bien il va nous rester un petit truc qui n'est pas parfait je vais sélectionner ici taille et propriété je vais tout dire ne pas déplacer ni dimensionner sinon ça va casser un peu plein de trucs que j'ai fait je les remettrai après mais je vais faire ça et donc là je vais juste lui dire cette colonne-là par exemple ces deux colonnes-là je n'ai pas besoin qu'elles soient aussi grandes je vais dire qu'elles vont me faire que 16 pourquoi je fais ça ? c'est simplement pour que toutes mes données alors je peux peut-être aussi sinon juste dézoomer comme ça mais bon c'est peut-être un peu petit là je n'aime pas trop donc je vais laisser en 80% je vais juste réduire la taille de certaines de mes colonnes qui sont un peu trop grandes donc je vais dire que ça ça fait 20 que ça ça fait 16 ça ça fait 15 donc je vais essayer de faire en sorte que ça fait 12 on va faire 15-15 petit ça ça peut être un peu petit donc ça peut faire 12 aussi et donc je vais essayer de faire en sorte au fur et à mesure que ça tienne à peu près donc j'aurais pu le faire autrement bien entendu mais 15 tout ça pareil ça et ça on va réduire ça va faire que 15 voilà et là et tout ça c'est que les colonnes qui sont ici elles vont être légèrement plus petites hop elle doit faire 18 on va faire en sorte qu'elle fasse 17 je pense que ça suffit pour qu'on comprenne peut-être 16 hop c'est pas parfait mais c'est pas grave comme ça on va les voir donc l'idée c'est que là toutes mes données elles tiennent je vais réduire la taille de ça dire que ça maintenant en vrai j'ai plus besoin que ce soit que j'ai bien dimensionné mes trucs je vais dire que ça fait que 8 on comprend quand même voire 7 on comprend quand même je vais dire que tout ça hop sauf ce graphique là que j'ai déjà déplacé je vais le modifier pour que ce soit ici je vais modifier par exemple ça et ça non bon bref en vrai là on voit à peu près alors c'est pas au millimètre bien entendu on pourrait réduire un peu la taille de ça on pourrait réduire un peu la taille de ça ce serait toujours pas au millimètre mais on comprend et donc je vais simplement mettre ça hop au milieu et donc là on a un petit tableau pas parfait bien entendu qui est un peu simpliste qui est pas parfait mais qui nous permet de faire un focus sur par exemple les personnes qui sont arrivées dans la boîte en 2020 2021 2022 et 2023 je sélectionne en restant appuyé sur le contrôle bah c'est 43 personnes ça représente 63% de l'effectif on le voit ici et ici et puis en moyenne la rémunération elle est un peu plus élevée que la rémunération des gens qui sont arrivés au total dans la boîte pareil si je fais un autre truc si je prends les personnes du service RH elle représente c'est 6 personnes c'est 9% de l'effectif ça représente 7% par contre de la rémunération totale ce qui veut dire qu'elles sont payées 25% de moins que la moyenne de la boîte et on peut voir que le salaire minimum c'est peut-être pas le seul mais le salaire minimum c'est 20 000 euros et là c'est comme c'est le même c'est à dire que le salaire minimum il est sans doute en RH il est peut-être pas que en RH il y a peut-être la même chose dans le produit mais en tout cas en RH le salaire minimum c'est 20 000 euros et c'est le salaire minimum global de la boîte et voilà du coup on a fait un fichier comme ça qui permet de pouvoir lire un peu ces données s'y balader faire des focus regarder par exemple les femmes du service stratégie voilà les femmes du service stratégie il n'y en a que deux donc on voit elle dirait qu'on était Jade et Didiane elles sont toutes les deux à Montrouge et puis il y en a une qui a 37 ans et une qui a 52 ans voilà pour ce fichier j'espère que ça a été efficace que ça a été agréable à faire j'espère que c'est utile surtout et puis à bientôt pour de nouveaux fichiers sur de nouveaux cas au revoir voilà